bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de cesia aujourd'hui je voudrais vous présenter un nouveau produit le tactonome reader le tactonome reader qu'est ce que c'est c'est un lecteur de graphique en fait vous allez pouvoir poser un graphique en relief sur ce support et à l'aide d'une caméra qui va détecter votre doigt lorsque vous allez toucher un point précis du graphique vous aurez soit un son ou soit une information audio qui aura été ajoutée par le entre guillemets faiseur du graphique j'ajoute que ces graphiques en relief pourront être imprimés avec un fourpiaf ou bien avec une embosseuse alors les applications sont variées parce que on peut faire à la fois des supports didactique pédagogique ou ludique ça va de jeu par exemple sonore pour les plus petits et puis ça peut aller jusqu'à la représentation d'une carte géographique d'un plan et que sais-je en fait vous avez l'intéressant c'est que dès que vous allez toucher le graphique vous aurez une information audio ou un son qui seront émis alors ce produit je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une caméra la caméra c'est quand même important parce que c'est là que c'est ce qui va détecter l'emplacement de votre doigt donc je vais la soulever et un petit clip voilà vous indique que la caméra est placée à deux façons idéales vous avez en tout six boutons c'est donc en plus une interface ergonomique très simple d'utilisation focaliser comme il se doit vous avez trois modes d'utilisation pour ce produit un mode explorer ce mode là il est très intéressant parce que dès que vous touchez un graphique vous avez l'information qui est associé à ce graphique qui vous est énoncé vous avez un mode aller vers qui vous permet de localiser une partie graphique une partie précise du graphique et puis vous avez un mode quiz ou l'appareil entre guillemets demande une information et vous devez la retrouver sur le graphique tout ceci permet de multiplier les possibilités d'utilisation du produit alors là vous avez vu on vient d'insérer une une page relief un graphique en relief qui est fait avec un four piaf ici vous avez une pince qui est destinée à bien maintenir le graphique en fait en l'occurrence ma feuille piaf et je vous précise qu'on a ici un truc qui est bien parce que le graphique pour qu'il puisse être lu par le tactonome reader il va utiliser un qr code par défaut ces qr codes seront toujours en haut à droite donc le graphique est correctement positionné et je vais utiliser les boutons du tactonome pour me déplacer dans les menus aller vers nouvelle page je vais faire nouvelle page je vais valider structure d'orchestre symphonique vous voyez ici la structure d'un orchestre symphonique les différents groupes d'instruments peuvent être différenciés à l'aide de différents structures les symboles identifie les instruments respectifs sur le côté gauche vous pouvez trouver les légendes placer l'une en dessous de l'autre commencez par le point d'information situé sous le titre en haut à gauche il y a un autre point ci dessous à ce stade vous pouvez écouter un exemple d'un orchestre symphonique donc je vais m'exécuter je vais repérer mes boutons de légende hop voilà ici je repère des petits points ici je repère un deuxième aspect beaucoup plus granuleux tout ça correspond à un instrument ici ben là c'est pour le pour le coup c'est beaucoup plus beaucoup plus serré et bon et là c'est la même chose mais en aspect plus granuleux j'en ai plusieurs comme ça ce que je vais faire là pour découvrir un peu cette ce graphique donc qui est donc une structure d'orchestre symphonique je vais appuyer sur les boutons du menu explorer et je vais valider sur explorer parce que comme ça dès que je vais toucher un truc je vais entendre des imprimés des instruments des cordes alors c'est très important je ne touche qu'avec un doigt parce que la caméra détecte mon doigt je vais avancer un peu ça c'est les cuivres percussion et l'aspect sous les doigts vous voyez qu'est fin là vous pouvez pas vous le sentir mais on sent que ce n'est pas du tout le même que mes fameuses cordes que j'avais là voilà voyez ça c'est mes fameuses cordes je vais essayer de rechopper mes cuivres voilà et je vais me rechopper les percussions percussion percussion alors je vous ai parlé tout à l'heure de mon qr code je vais lui dire bonjour il est là voilà ce qr code en fait il renvoie donc un site qui contient de nombreux graphiques le site c'est pro blind point org c'est un site qui est géré par une association à but non lucratif et qui contient une variété infinie de graphiques et l'intérêt de ces graphiques c'est que vous pouvez vous les retravailler enfin ou la personne qui veut les mettre à disposition peut les retravailler et les traduire en différentes langues avec une traduction automatique que je vous invite fortement à corriger parce qu'on connaît tous les délires de google traduction parfois mais c'est quelque chose qui peut être très utile dans la réalisation de ces graphiques tactonome reader c'est un produit qui va intéresser les enseignants spécialisés ou pas parce que je me mets à la place d'enseignants spécialisés mais aussi d'autres enseignants qui ont des personnes non ou malvoyantes dans leur classe ils vont pouvoir faire des graphiques et les expliquer aux élèves ça peut être aussi intéressant pour les particuliers quelqu'un qui veut par exemple voir comment est un plan de quartier par exemple il va il pourrait l'imprimer avec un fourpiaf et puis il pourrait le légender et le lire avec le tactonome reader ça peut être aussi donc effectivement pour les instructeurs de locomotion par exemple voilà j'espère que ce produit vous intéresse n'hésitez pas à nous appeler pour avoir des renseignements sur ce sur ce tactonome reader je pense que c'est vraiment un produit très intéressant